Donc monsieur Paluskiewicz, s'il vous plaît. Merci monsieur le Président. Chers collègues, comme vous le savez, cet article fait partie d'un des engagements pris par le Président de la République. Jusque-là, rien d'étonnant, me direz-vous. Sauf que nous avons dès lors un Président qui fait ce qu'il a dit, et une majorité qui le soutient et qui agit. Agir, telle est bien la volonté de notre majorité, alors que cette réforme tant évoquée depuis des décennies, n'eut d'égal que l'aveuglement délibéré de nos prédécesseurs de ne rien toucher pour ne pas froisser. « Froid », c'est très probablement le mot qui convient quand on sait que nos détracteurs nous taxent de construire un budget pour les riches, alors que cet article 3 va permettre de créer du pouvoir d'achat pour 80% des Français, et donc de facto à ceux ayant de modestes revenus. Quant aux peurs instillées par certains concernant l'impact pour les retraités, compte tenu de la suppression progressive de la taxe d'habitation mise en œuvre par le gouvernement, la hausse de la CSG sera neutralisée pour 75% des retraités. Ces retraités vivant en maison de retraite ou en EHPAD devraient bénéficier de cette suppression, cela sera très probablement l'objet des discussions qui vont suivre. Ce dégrèvement va ainsi permettre d'alléger les ménages de la taxe d'habitation au titre de la résidence principale. Le maître mot de cet article est bel et bien la révision d'un impôt injuste pour les Français, lequel n'a pas été modifié depuis plus de 40 ans. Et c'est un ancien maire qui vous le dit, messieurs. L'objectif du gouvernement et de notre majorité sera atteint de manière graduelle sur trois années, donc. Enfin, je crois qu'il me faille rappeler ici, une énième fois, chers collègues, que l'État garantit aux collectivités le produit des dégrèvements consentis, à l'euro près, qu'il le soit ici répété. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, les pérégrinations de la construction des différents dispositifs juridiques nous amènent quelquefois des incohérences sur lesquelles nous devons agir en tant que législateurs pour impacter l'évolution notamment de la société et de certaines professions, fustelles de santé, réglementées ou non. Par le biais de cet article, nous allons pouvoir enfin élargir le bénéfice de l'exonération de TVA dont les psychologues et les psychothérapeutes ne pouvaient tirer profit jusqu'alors. Pour quelles raisons ? La nécessité, ma collègue l'a dit, pour les membres de ces professions de santé d'être titulaires d'un des diplômes pour être recrutés comme psychologues, comme c'est le cas dans la fonction publique hospitalière, par exemple. Il est ainsi bien normal, vous en conviendrez, qu'au regard de l'évolution de la réglementation sur l'usage des titres de psychologues et de psychothérapeutes en France ces dernières années, les critères tenant à la détention de certains diplômes n'apparaissent plus pertinents. Cette mesure permettra de réduire sensiblement les distorsions de concurrence existantes entre les praticiens titulaires d'un des diplômes requis et les praticiens non titulaires d'un tel diplôme, mais autorisés à faire usage du titre de psychologue ou de psychothérapeute. Nous ne pouvons donc que nous en satisfaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Président.